Salut, bonjour, bonsoir, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Cap Thaïlande et nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 mars 2021. Et on se retrouve, pourquoi ? Eh bien pour suivre ensemble un Quad 9 en Thaïlande. Quad 9, je vous le rappelle une nouvelle fois, c'est quoi ? C'est une revue de presse tout simplement, des informations en Thaïlande avec une diffusion les lundis, mercredis et vendredis à 13h précise, heure française ou 19h de Thaïlande pour aujourd'hui encore. C'est une diffusion en première ou en live et aujourd'hui on est en diffusion en première, tout simplement, voilà. On attaque tout de suite avec les infos de ce vendredi, donc 26 mars 2021. La première info concerne toujours ce désir d'obtenir une dispense de quarantaine pour les touristes étrangers, désir de plusieurs secteurs de Thaïlande. Alors les secteurs bien sûr balnéaires avant tout, l'île de Koh Samui, mais aussi la ville de Pattaya, mais il y a également la ville de Phuket. Et Phuket fait pression en ce moment sur les autorités thaïlandaises pour lever donc la quarantaine obligatoire pour les touristes vaccinés contre le Covid-19 à partir du mois de juillet. Donc il demande en résumé qu'il y ait plus de quarantaine pour les touristes vaccinés à partir du 1er juillet pour ceux qui vont du côté de Phuket. Tout simplement parce que les autorités de Phuket pensent qu'ils peuvent atteindre la vaccination locale de 70% de sa population, 70% des résidents en fait de l'île de Phuket. Alors l'île de Phuket, juste pour rappeler un petit peu une information qui est importante, c'est qu'elle est généralement visitée par environ un quart des étrangers qui se rendent en Thaïlande pour faire du tourisme. Donc forcément, depuis quelque temps, avec le problème de la pandémie, ça a pesé lourdement sur son économie au sens large. Alors qu'est-ce qu'a déclaré hier à la preste le ministre du Tourisme, Pipat ? Il a déclaré que le 1er juillet, nous pourrons faire venir à Phuket des touristes ayant reçu deux doses de vaccin sans avoir à rester en quarantaine. Et après une semaine passée sur l'île sans symptômes et avec des tests négatifs, ils pourront voyager dans le reste du pays. À partir du mois prochain, il rappelle que la Thaïlande permettra déjà aux visiteurs vaccinés de réduire en fait la quarantaine à une semaine au lieu des deux semaines requises actuellement. Pour arriver à ça, au 1er juillet prochain que Phuket reçoive des visiteurs étrangers vaccinés sans quarantaine, pour arriver à ça, le ministère du Tourisme demande donc 925 000 doses de vaccins afin justement de vacciner 70% des résidents de Phuket. Et il aimerait que ça commence à arriver rapidement puisque dès la semaine prochaine, on sera en avril, dès la semaine prochaine, il voudrait que les vaccinations commencent pour qu'elles puissent se terminer le 30 juin. Voilà, tout simplement. On rappelle quand même aussi qu'à ce jour, la Thaïlande a administré seulement 100 000 doses, pas plus que ça. Et ce projet qui s'appelle Tourisme Sandbox précisément, ce projet du ministère des Tourismes et de l'île de Bataya, il doit être encore forcément discuté et approuvé normalement encore cette semaine par le CCSA et par le Premier ministre pour pouvoir être appliqué à partir du 1er juillet. On parle vaccin en Thaïlande, eh bien la Thaïlande vient juste d'approuver le vaccin Johnson & Johnson. Eh oui, elle a accordé une autorisation d'urgence au laboratoire Janssen pour son vaccin à 2 units contre le coronavirus qui s'appelle Johnson & Johnson. C'est ce qu'a déclaré jeudi, donc hier, le ministre de la Santé. C'est le troisième vaccin à être autorisé pour un usage local. Donc à Noutines, le ministre de la Santé a déclaré aux journalistes que la FDA, la Food and Drug Administration de Thaïlande, avait approuvé le vaccin en plus de ceux d'AstraZeneca et de Sinovac Biotech. En fait, c'est le troisième vaccin donc approuvé. Alors les deux autres, AstraZeneca et le Sinovac, qui est le vaccin chinois, l'un des vaccins chinois, ont déjà été administrés dans le pays. Alors pour l'instant, donc le vaccin Johnson & Johnson est approuvé. Donc il est autorisé à être utilisé toujours dans les périodes d'urgence. Mais par contre, la Thaïlande n'en a pas commandé. Donc bon, mais il est autorisé, il est quand même autorisé. Alors la FDA annonce également par son chef que le chinois Sinopharm et les fabricants du vaccin Sputnik V, qui est un vaccin russe, se préparent à soumettre des demandes d'approbation. Et Moderna, un des vaccins américains, Moderna a déclaré qu'il soumettrait également une demande d'approbation. Pendant que l'Inde, en parallèle, soumettrait, enfin un laboratoire, une usine de production de l'Inde, soumettrait des documents pour l'enregistrement des vaccins. Donc ça c'est pour Moderna. Donc ça avance pour l'approbation des vaccins. Maintenant, à voir si la Thaïlande va en commander plus que ça. Les étrangers qui sont en ce moment en Thaïlande, expatriés ou non, les étrangers qui sont à la recherche en ce moment d'une extension de visa Covid à Phuket. Alors qu'est-ce que c'est cette extension de visa Covid ? Alors on en a déjà parlé sur cette chaîne, c'est pas nouveau. Puisqu'il y a de nombreux quand même étrangers, il en reste encore pas mal, même s'ils ne nous ont jamais donné le chiffre exact. Mais à un moment, ils parlaient quand même de 200 000. De nombreux étrangers cherchent à prolonger ce que certains appellent l'extension Covid. Donc ces extensions sont destinées aux touristes étrangers qui au départ, il y a un an, étaient bloqués en Thaïlande en raison de la pandémie. Alors certains, très peu en fait, aujourd'hui, sont incapables de quitter le pays. Mais il y a beaucoup d'autres que c'est par choix qui sont restés là. Mais la Thaïlande leur a permis de rester à partir du moment où les étrangers considèrent que c'est risqué pour eux de retourner dans un pays où il y a beaucoup d'infections de Covid. Donc du coup, ils ont le droit de rester. Et puis donc la Thaïlande, en gros, tous les deux, trois mois, refait une sorte de, prolonge en fait l'autorisation d'avoir cette extension Covid. Alors le problème, c'est que pour le moment, l'extension, elle finit, l'autorisation de demander une extension de 60 jours, ça finit fin du mois de mars là. Donc bientôt, milieu de semaine prochaine. Et du coup, ça commence à être la queue. À Phuket, par exemple, hier, il y avait une file d'attente qui s'étendait du deuxième étage. Donc le bureau est au deuxième étage. Donc du deuxième étage, à l'extérieur de la porte, jusqu'en bas des escaliers. Jusque devant le bâtiment. Donc vous imaginez, ça faisait la queue pour pouvoir déposer cette fameuse demande pour une prolongation de visa, une extension de visa de 60 jours. Alors, est-ce qu'après, ça va être prolongé ou pas ? Ça, on le sait très tard. C'est en général au dernier moment. Mais en tout cas, la Thaïlande est toujours sous le coup du décret d'urgence. Donc ce qui fait que le Premier ministre peut assez rapidement, éventuellement, promulguer un décret ou une loi pour prolonger encore ces extensions. Un fait divers ! Un fait divers à Bangkok, mais un fait divers qui est aussi un miracle en soi. Parce que regardez un petit peu. Regardez la photo. Je vais vous laisser regarder la photo. Alors, ce Tama de ferraille, en fait, c'est une Porsche. Alors, je n'ai pas le modèle. C'est dommage. Vous allez peut-être le reconnaître sur d'autres photos. C'est une Porsche qui allait s'encastrer dans un poteau. Un poteau électrique. Donc c'est dans la région de Bangkok. Plus exactement, pour ceux qui connaissent, au niveau de Noble Anawana Village. Donc, le conducteur a admis à la police qu'il se serait endormi au volant. Alors, ce qui est quand même incroyable. C'est surtout ça. C'est pour ça que je disais que c'est un miracle. C'est quand même incroyable. C'est que le conducteur n'a subi que des blessures mineures. Il n'est même pas allé à l'hôpital après l'accident. Il a été emmené directement au poste, je pense, pour éventuellement des tests d'alcoolémie ou autre. Alors, je vous propose quand même d'autres photos parce que c'est quand même impressionnant, le véhicule. Voilà. Donc, maintenant, il y a peut-être qu'ils reconnaissent le modèle. Je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste Porsche. Ça, c'est le pauvre poteau électrique qui s'est plié en deux. Et puis là, on est ennés à une autre photo avec les voitures de police pas loin pour fermer la circulation. Donc voilà. On ne parle pas beaucoup des accidents de la circulation, mais là, c'est quand même impressionnant qu'il a pu sortir quasi indemne de cet accident-là. On enchaîne pour parler avec vous des élections municipales parce qu'elles ont lieu ce week-end. Alors, il y a Phuket, là, comme je vous montre sur la photo, qui est prête, comme le reste de la Thaïlande, d'ailleurs. Phuket qui se prépare donc aux élections municipales de ce week-end. Alors, avant de vous parler un petit peu d'un... de quelque chose dont on parle souvent, qui est une particularité un petit peu de la Thaïlande, mais avant ça, je voulais quand même vous préciser les choses. Donc, des élections municipales, il va y en avoir dans tout le pays ce week-end, mais par contre, Bangkok et Pattaya ne seront pas concernés, tout simplement parce que les élections pour ces deux villes auront lieu... Ce n'est pas déterminé la date encore, mais ça se fera en septembre ou en octobre. Alors, il y aura un gouverneur qui sera élu pour Bangkok. C'est un peu particulier, ce n'est pas vraiment un maire. Mais il y aura un maire pour la ville de Pattaya. Mais la ville de Pattaya, elle ne fonctionne pas exactement comme les autres communes. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi. Ce qui fait que les élections n'ont pas lieu au même moment. Donc, ne mettez pas de message à Pattaya, il n'y a pas eu. Ça aura lieu, mais ça aura lieu un peu plus tard. Pour l'instant, c'est toutes les autres communes de Thaïlande. Alors, forcément, on en parle souvent. Quand il y a élection en Thaïlande, il n'y a pas de vente d'alcool. Alors, pour Phuket, je vous donne les infos pour Phuket, parce qu'après, ça risque d'être à peu près la même chose dans d'autres villes. Mais chaque ville, en fait, fait ses adaptations concernant la vente d'alcool. Donc, à Phuket, la vente d'alcool sera interdite dans les 12 zones municipales de 18h samedi à 18h dimanche. Alors que l'île sera en rune aux urnes municipales. Donc, ça fait que les bars et même les boîtes de nuit, tout ça, peuvent rester ouvertes. Mais ils ne doivent pas vendre d'alcool. Par contre, boire dans les maisons privées est autorisé. Ça, ça m'a toujours étonné. Mais bon. Donc, voilà. Après, il y a les amendes et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais ça devrait bien se passer, en tout cas, pour les Thaïlandais. Alors, autre petite particularité, peut-être pas dans tous les pays, mais par rapport à la France, en tout cas. En Thaïlande, les gens sont obligés d'aller voter. C'est-à-dire que si jamais ils ont une raison valable qui les empêche d'aller voter, par exemple, ils sont dans une autre région, ils résident dans une autre région, ils travaillent dans une autre région, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Donc, il y a une application. Ils travaillent beaucoup avec les applications en Thaïlande. Il y a une application où ils doivent remplir leur nom et tout ça, dire dans quelle ville ils votent, et puis donner la raison pour laquelle ils ne votent pas. S'ils ne font pas ça, ils risquent de perdre les privilèges pour se présenter à des fonctions publiques pendant deux ans. Voilà, c'est la punition. Ce n'est pas grand-chose, mais bon, c'est quand même une obligation pour les Thaïlandais d'aller voter. Et on termine ce quoi de neuf avec une info qui va vous ravir si vous avez faim. Alors, pourquoi ? Parce que la Tom Yum Goon va être nominée sur la liste du patrimoine culturel de l'UNESCO. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Eh bien, c'est une célèbre soupe de crevettes chaudes et épicées en Thaïlande. Après, il y a, mais c'est quasiment le même nom, Tom Yum Goon. C'est comme ça qu'elle est connue, en fait, localement. Donc, le gouverneur du ministère de la Culture a approuvé que ce plat soit présenté, en fait, à l'UNESCO. On va voir si, après, l'UNESCO accorde de le mettre sur la liste du patrimoine culturel ou pas. En tout cas, la porte-parole adjointe du gouvernement, elle s'est lâchée. Elle dit que cette soupe représente la simplicité de vie parmi les communautés agricoles rurales le long des rivières et des canaux du centre de la Thaïlande où la cuisine est liée à la nature environnante. C'est joli quand même, c'est joli, c'est joli. Et puis, elle finit en disant que ce plat, en plus d'être symbolique d'un mode de vie simple, est très, très bon. Voilà, donc ça, c'était le commentaire de la porte-parole adjointe du gouvernement. Juste pour info, pour l'instant, il y a déjà des caractéristiques concernant la vie thaïlandaise qui sont inscrites sur la liste de l'UNESCO. Il y a le massage thaï traditionnel, notamment, et également la danse des masques connes. Voilà, vous savez, vous savez, vous savez à peu près tout. Je vous souhaite, en tout cas, de passer une bonne continuation, de passer un bon week-end également sur la chaîne Cap Thaïlande. Si vous avez raté des émissions, vous pourrez les revoir en replay, il n'y a pas de souci. On se retrouve lundi pour un nouveau Quad 9, pour ce qui est des émissions en clair sur la chaîne. Et je vous rappelle que pour les membres du Club Cap Thaïlande, ils ont le droit à un petit plus chaque week-end, puisqu'on se retrouve le samedi matin en direct à 11h. Donc là, demain matin, en direct à 11h, heure française. Tout pour se retrouver, tout simplement, pour un live VIP, où on discute entre nous toujours de la Thaïlande. Ils ont aussi le droit aux dernières infos du week-end. Alors, si vous voulez faire partie du Club Cap Thaïlande, n'hésitez pas. Il suffit d'aller dans le descriptif de la vidéo, juste en dessous. Il y a le lien Tipeee, il y a une petite donation, qui n'est vraiment pas grand-chose à faire pour être adhérent à ce club. À très bientôt, en tout cas. Bon week-end à tout le monde. Salut ! Sous-titrage ST' 501